Sous-titrage Société Radio-Canada Frère David de Yaoundé qui a posé une question très pertinente qui est de comprendre le verset de Jean 3, le verset 13 qui dit Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel Nous savons tous que c'est Jésus-Christ qui était en train de parler et c'est Jésus-Christ qui est appelé le fils de l'homme Alléluia Et au moment où il était en train de parler, il fait savoir que le fils de l'homme est dans le ciel C'est-à-dire que le fils de l'homme est en train de parler avec Nicodème Et en même temps, le fils de l'homme est dans le ciel Cela montre que Jésus-Christ, le fils de l'homme, est omniprésent, omniscient, omnipotent Et qu'aucune dimension visible ou invisible ne peut empêcher que le fils de l'homme ne se manifeste Puisque lorsqu'il parlait avec Nicodème, il est dans le ciel Le même est être, mais cela a été dit qu'il est dans le ciel Donc c'est dans le présent au moment où il parlait Donc il n'a pas utilisé le passé pour parler Ou il n'a pas utilisé l'imparfait pour parler Il a utilisé le présent, ce qui montre que le fils de l'homme, Jésus-Christ C'est lui, celui qui parle actuellement, qui est descendu du ciel C'est lui en même temps qui est dans le ciel Alléluia Nous allons comprendre Personne n'est monté au ciel Si ce n'est celui qui est descendu du ciel Cela trouve beaucoup de personnes et ils se posent la question Mais Jean a eu des expériences avec le Seigneur Et selon leur déclaration C'est comme si Jean est monté au ciel C'est comme si Jean est allé au ciel et a vu les choses Je tiens d'abord à dire que Jean a eu une expérience avec le Seigneur Mais la révélation de l'Apocalypse C'est une révélation que Dieu avait donnée à Jésus-Christ Dans le sens scripturaire Pour partager à qui ? Pour partager aux saints et aux églises Alléluia Maintenant, Jean est le canal Par lequel le Seigneur pourra annoncer cette révélation Pour que le peuple de Dieu puisse avoir la connaissance De ce que Dieu avait destiné pour révéler à son peuple Donc, ce que Jean a eu, ce n'est qu'une révélation du Seigneur Jésus-Christ Donc, Jean n'était pas monté au ciel Non, mais Jean a eu une expérience Une, c'est-à-dire a eu la grâce D'avoir la révélation que Dieu a donnée à Jésus-Christ Jean a eu la grâce de vivre Ce qui était caché Qui lui a été donné Par révélation Au travail de ce que Jésus-Christ Lui a permis De subir Et d'expliquer Au monde C'est-à-dire A tous les saints sur la terre Jean a eu l'expérience Une des visions Jean a eu des visions Descriptives De ce qui se passe au ciel Le Seigneur peut prendre une norme Et lui révéler les choses qui se passent C'est-à-dire dans la visibilité Ou bien dans le spirituel Sans pourtant que la personne Ne soit physiquement Qu'à l'esprit là-bas Nous parlons déjà Du ravissement de l'esprit Où le Seigneur peut prendre ton esprit Et t'amener dans un monde invisible Pas une vision Voilà Tu es debout physiquement J'ai été à l'île de Patmos Et tu peux être physiquement debout Vous voyez Mais il te montre des choses invisibles Mais qui te amènent dans une réalité Or ce n'est pas C'est-à-dire Tu n'es pas physiquement Corps, âme, esprit En train de vivre ces choses Mais il t'amène dans le mystère De la vision A discerner A voir les choses Claires Et pour ramener Au peuple de Dieu Pour leur édification Voilà l'expérience Qu'il avait eu avec Jean Donc On ne peut pas dire que Jean Est monté au ciel Non S'il est monté au ciel Il ne peut plus descendre Il ne peut pas monter au ciel Selon Les écritures Et descendre encore Je vais vous expliquer La vie dit Personne n'est monté au ciel Si ce n'est le fils de l'homme Alléluia Si ce n'est le fils de l'homme Qui est descendu du ciel Le fils de l'homme Qui est dans le ciel Alléluia D'abord J'aimerais que nous puissions lire Ce verset Jean 14 Jean 1 le verset 14 Gloire à Jésus Jean 1 le verset 14 Qui dit Je lis au nom de Jésus Et la parole Alléluia Gloire à Jésus Je parle de Jean 1,18 Voilà Jean 1,18 Jean 1,18 dit Personne n'a jamais vu Dieu Le fils unique Qui est dans le seigne du père Est celui qui l'a fait connaître Est-ce que vous comprenez les choses ? Il faut comprendre la parole du Dieu spirituellement Personne n'a jamais vu Dieu Dieu est esprit Dieu est invisible Dieu est une faculté invisible Dieu est une dimension éternelle Personne n'a jamais vu l'invisibilité divine Personne n'a jamais vu l'esprit de Dieu Parce que l'esprit de Dieu est invisible Mais Le fils unique Qui est dans le seigne du père Or Le père c'est Dieu n'est-ce pas ? Le père c'est Dieu Le fils unique Qui est dans le seigne du père C'est-à-dire Le fils unique Jésus-Christ N'était pas Fils C'est-à-dire Jésus-Christ n'était pas apparu Pour devenir fils de Dieu Lorsqu'il est sauté de Marie Non Jésus-Christ était dans le seigne du père Or le père symbolise Dieu Dans son invisibilité Dieu dans sa dimension éternelle Dans sa dimension Que la chère ne peut connaître Que personne ne peut voir Nous sommes que personne n'a jamais vu Dieu Et personne Oui Comme le verset le dit N'a jamais vu Dieu Mais le fils unique C'est-à-dire qu'il veut dire Qui est dans le seigne du père Qui est dans l'éternité Puisque Dieu Invisible était dans l'éternité Dieu invisible était dans sa dimension invisible Dans sa dimension spirituelle Qu'on ne peut voir Donc le fils unique Qui veut dire Dieu Qui révèle l'invisible Dieu Le fils unique Qui est dans le seigne du père Et celui qui l'a fait connaître Ce qui veut dire que Le fils unique était déjà J'avis c'est Dieu Dieu C'est-à-dire Dieu était avant le commencement Dieu est toujours invisible Maintenant Pour que Dieu se révèle Dieu maintenant Se passe par C'est-à-dire se passe pour être le fils unique Pour se faire connaître Parce qu'il est invisible Oh l'on peut voir Dieu Dans son invisibilité Alléluia Donc le fils unique veut dire quoi Dieu est dans sa dimension visible Le fils unique veut dire quoi Dieu esprit dans un corps physique Le fils unique veut dire quoi Dieu caché se révèle aux hommes C'est-à-dire qui est dans le seigne du père C'est-à-dire le seigne du père c'est quoi Qui est dans l'éternité Parce que le demain du père c'est l'éternité Donc Dieu lui-même qui Dans son sein Dans sa demain éternel En façon qu'il devienne fils unique Dans la dimension de la visibilité Lui qui Dieu lui-même esprit Était dans le seigne de l'éternité Dans sa demain Donner fils Alléluia Maintenant qui de sa demeure De l'éternité Qui est le seigne du père Pour se faire connaître aux hommes Ce ne sont pas de fils de Dieu Alléluia Maintenant on nous dit dans le livre de Jean 3-13 Que c'est celui-là Alléluia Le fils unique Qui est dans le seigne du père On n'a pas dit qui était Cela veut dire que Actuellement même Il est toujours La Bible est esprévie La parole du Dieu est esprévie Jusqu'à présent Il est toujours dans le seigne du père Nous allons comprendre Quand même Qui est que le Dieu vivant Esprit Se manifeste En tant que fils unique Lui qui est dans le seigne du père Lui qui est Dieu Le père Dans son éternité Dans son invisibilité Se révèle aux hommes En quittant son éternité En quittant sa nature invisible Pour se faire connaître aux hommes Son genre En faisant quoi ? En descendant du ciel Sa demeure éternelle invisible Qui est le signe du père Qu'on ne peut connaître Qu'on ne peut voir Pour faire quoi ? Pour venir sur la terre C'est quoi ? Personne n'est monté au ciel Si ce n'est celui Qui est descendu du ciel Personne n'est monté au ciel Dans sa demeure Le signe du père Personne ne connaît Ce qui se passe au signe du père Personne n'a vu Dieu Aucune âge Ne maîtrise la réalité invisible De ce qui se passe au signe du père Or nous avons que Le signe du père C'est la demeure invisible La demeure éternelle De Dieu Dans son hiérarchie Et selon son trône de rails invisible Alléluia Gloire à Jésus Donc Le signe du fils de Dieu Dieu C'est l'invisibilité Dans son nature d'esprit Maintenant Pour que Dieu Qui domine Dans l'éternité Qu'on appelle le signe du père Puisque Dieu Lui salue le père Donc Il se fait fils de Dieu Pour se faire connaître aux hommes C'est là Selon Jean 1 Le verset 13 Si celui qui Personne n'est monté au ciel Si ce n'est celui Qui est descendu du ciel C'est-à-dire Le fils de l'homme Le fils Unique Est descendu Du sang du père Dans lequel il est Alléluia Qui est le sang Celui qui est caché Aux autres L'invisibilité Le trône du règne éternel C'est la dimension Suprime De notre Seigneur Dieu Donc Il quitte de se trône Mais il est là aussi Dans le temps présent Où il parlait Le fils de l'homme Qui est dans le ciel Donc Personne ne peut connaître Dieu Si ce n'est le fils unique Le fils de l'homme Qui est descendu du ciel Le ciel du père Qu'on appelle L'invisibilité Donc le ciel Dont on parle ici Ce n'est pas Parce qu'il y a les cieux Et les cieux C'est la création de Dieu Dieu créa les cieux Et la terre Il y a plusieurs cieux Mais N'ignons pas que Dieu a une demeure Propre à lui Dans son invisibilité Et c'est ça Le trône invisible Le trône éternel Le septembre d'éternité Que Dieu détient Maintenant A cause de son invisibilité Les hommes ne pouvaient le connaître C'est quoi Il a fait quoi Il fait un transfert De Un transfert De 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 siège C'est à dire En quittant son invisibilité Quand même Qu'il est toujours là Dans le présent Où il parlait En descendant Du ciel Alléluia Maintenant Etant descendu du ciel Il est toujours dans le ciel Parce qu'il est le Dieu vivant Mais il parlait aux hommes En portant l'image Du fils unique Du fils de l'homme Qui est descendu Donc dans le sein de Dieu Jésus Christ régnait Dans le sein de Dieu Puisque c'est lui Le Dieu vivant Mais comme dans son règne Dans le sein du Père Il est invisible Il devait se montrer Visiblement Pour descendre De son règne Visible En venant sur la terre C'est pourquoi Il passait par L'esprit Entrait Dans le corps de Marie C'est à dire L'esprit Marie Il fut enfanté L'enfant Par la grâce Du Saint-Esprit Qui l'engendrait Alléluia C'est pourquoi Il est descendu Sur la terre Maintenant On dit Personne n'est monté au ciel Si ce n'est celui Qui est descendu du ciel Personne n'est monté au ciel Personne n'a vu Dieu Personne ne connaît La demeure de Dieu Propre à lui Dans le ciel Or il y a plusieurs cieux Alléluia Si ce n'est celui Qui est descendu du ciel L'unique Le fils De l'homme Qui est dans le ciel Gloire à Jésus Nous venons de voir Que personne n'a vu Dieu Et le Saint du Père Est le domaine De définition De la nature de Dieu Dans son règne invisible Avant qu'il ne fasse Le prince De sa De sa manifestation Par le Fils de Dieu Qui est l'image Du Père Qui était dans le sein de Dieu Que personne ne peut voir Dont personne ne peut aller au ciel Et veut connaître Gloire à Jésus C'est pourquoi Jésus disait que Je suis le chemin La vérité La vie Personne ne peut voir le Père Sans penser par moi Puisque Le Père Étant dans l'invisibilité Sur son trône Dans le sein C'est-à-dire dans son sein Et les choses étaient cassées Personne ne pouvait le voir Mais lorsqu'il se manifeste Alléluia En descendant du ciel C'est là Maintenant les sons Peuvent aller vers le Père Parce que c'est le Père Qui est descendu C'est pourquoi il disait Je suis le Père descendu du ciel Je suis quoi Je suis Votre Réconfort Celui qui devait Accomplir une oeuvre Alléluia Gloire à Jésus Que le Seigneur soit loué Allons-y directement Dans le livre Éphésiens 4 Le verset 9 Éphésiens 4 Le verset 9 Éphésiens 4 Le verset 9 Gloire à Jésus Je lis au nom de Jésus Christ Il dit Or que signifie Il est monté Sinon Il est descendu Dans les régions Inférieures de la terre Qui est monté Personne n'est monté Si ce n'est Jésus Christ Le fils de l'homme Qui était Qui est toujours Là où il est Dans le ciel De sa nature éternelle Alléluia Maintenant Après avoir oeuvré Sur la terre En accomplissant L'oeuvre Sur la croix Et après sa glorification Par la résurrection Il faisait quoi Il montait Au ciel Maintenant Après avoir monté Il était monté En haut Il a amené des cartifs Et il a fait des dons Aux hommes Gloire à Jésus En faisant des dons Aux hommes Ça dit Il Le verset 9 Il dit Or que signifie Il est monté Sinon Qu'il est aussi descendu Dans la région inférieure De la terre Le 10 Celui qui est descendu Jésus Christ Qui est descendu C'est le même Qui est monté Au dessus De tous les cieux Alléluia Notez ça Ça dit Le règne Là où il est actuellement Là où il parle Là Demain Le ciel Dont il parlait Dans Jean 3 Le verset 11 Jean 3 Le verset 13 Et ainsi Je ne me trompe Jean 3 Le verset 13 Qu'est-ce qu'on vient de lire Le ciel Dont il parlait Là Ce n'est pas Des ciels Comme les autres cieux Il y a beaucoup de cieux Qu'il a créé Mais ce ciel Dont il parle C'est au dessus De tous les cieux Comprenez bien Ce ciel Dont il parle Qu'il est descendu C'est au dessus De tous les cieux C'est au dessus De tous les cieux Donc cela veut dire Donc cela veut dire Qu'il a quitté Un lieu Qui était supérieur D'une dimension Au dessus De tous les cieux Qu'il a créé lui-même Cela veut dire Le ciel Dont nous parlons C'est là où il est Or Nous savons que Vous savez Les yeux Ils ne l'ont jamais vu C'est pour ça Dans le livre de 1 Timothée 3 Le verset 16 Il a dit que Il a dit clairement Que le mystère De la piété Il a été manifesté Gloire à Jésus Alléluia Et Ce mystère Il a été manifesté Et Le fils Il a été vu Des gentils Élevés de la gloire Alléluia Alléluia 1 Timothée 3 Le verset 16 Je lis au nom de Jésus Et sans contredit Le mystère De la piété Est grand C'est un grand mystère Celui qui a été manifesté Il a quitté C'est-à-dire le roi des cieux Celui qui a Celui dont Son origine Celui dont son siège Qui remonte C'est-à-dire Au déçu De tous les cieux Celui dont Sa nature Est cachée Au sein du Père Au sein de l'invisibilité Au sein De l'éternité Alléluia Celui-là fait quoi ? Celui-là Se manifeste C'est ça C'est ça le mystère De la piété Qui est grand Celui qui a été manifesté 1 Timothée 3 16 En chaise C'est-à-dire Le dieu invisible Caché au sein du Père Se manifeste En tant que fils de Dieu Lui-même En prenant Une chair Alléluia Alléluia Precié au gentil Crut dans le monde Élévé de la gloire Nous allons comprendre cela Retournons à Ephesians 4 Celui qui est descendu Ephesians 4 10 Celui qui est descendu C'est le même Qui est monté Au déçu De tous les cieux Afin de remplir Toutes choses Alléluia Donc Le même C'est-à-dire Personne ne peut monter Au ciel C'est-à-dire Personne ne peut monter Au ciel Avant Avant Que le fils De l'homme Lui-même Qui est descendu Le monte Et retourne A sa nature Maintenant Si quelqu'un monte au ciel Quelqu'un monte au ciel Nous nous connaissons Le ciel dans lequel Cette personne est allée Parce qu'il y a plusieurs cieux Mais le ciel Dont nous parlons Où Quelqu'un Est descendu Et encore monté Le ciel là C'est la Demain de Dieu Le trône de Dieu L'invisibilité de Dieu Là où est Qui est le secret Le plus craché de Dieu Mais c'est là Que Il a Il a pris son invisibilité Que personne ne pouvait voir Qui est l'esprit Caché Dans le sein du Père Dieu En le mettant Dans un corps Pour le révéler Mais après avoir Accompli le mystère De la priété Par lequel Il accomplissait La justification La rédemption Etc Le Seigneur Jésus Christ Après sa résurrection Fit glorifié Et monté encore Au-dessus des cieux Où il avait Quitté Pour venir sur la terre Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Jésus La parole de Dieu Au-dessus des cieux Afin de remplir Tout en chose Jésus-Christ Jésus-Christ qui est descendu Et aller Alléluia Alléluia Or dans Lui de Jean Du suite Qui nous parlait Que personne n'a jamais vu Dieu Sinon Le fils de l'homme Le fils unique Qui est caché Au sein du Père Ce verset Nous a parlé seulement Que personne ne peut voir Dieu Que personne ne peut connaître Ce lieu Car c'est un lieu caché Mais dans Jean 3.13 On nous dit que c'est le ciel Personne n'a monté au ciel Mais nous pouvons connaître L'identité de ce ciel Par le verset De Et puis c'est 4 verset 19 Qui est Qui dit qu'il est monté Au-dessus de tous les cieux Donc ça montre que Ceux qui montent au ciel Ceux qui peuvent monter au ciel Ça dit Ne peut Ça dit Il ne peut pas aller Si quelqu'un pourrait monter au ciel Plus tôt Voilà Il ne peut pas aller Au-dessus de tous les cieux Parce qu'un seul A quitté le dessus des cieux Est venu sur la terre Et est retourné Au-dessus des cieux Et c'est le seul Qui a été souverainement élevé Selon lui De Philippine 2 La Bible dit que Dans Philippine 2 Il a été souverainement élevé Philippine 2 verset 9 C'est pourquoi On dit Dieu l'a souverainement élevé Et lui a donné Alléluia Alléluia Et lui a donné Le nom Qui est au-dessus De tous Non Alléluia Donc Il a été souverainement élevé C'est pourquoi Dans le lit de 1 Timothée 3 Il a été élevé Dans la gloire Donc voilà Ce qui s'est passé Maintenant nous devons comprendre Encore Allons-y directement Dans le lit de Hébreu 4 Le verset 14 Hébreu 4 Le verset 14 Hébreu 4 Le verset 14 Gloire à Jésus Hébreu 4 Le verset 14 Alléluia Je lis à partir du verset 13 Je lis à partir du verset 13 Nulle créature n'est jamais devant lui Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de soleil à qui nous devons rendre compte Ainsi Puisque nous avons un grand souverain sacré Qui a traversé les cieux Alléluia Il y a un seul souverain sacré qui peut traverser les cieux Cela veut dire que dans toutes les sacerdotes et les alliances de Dieu Aucun sacrificateur ne peut traverser les cieux Alléluia C'est lui le souverain sacré qui a traversé les cieux Alléluia Cela montre que les sacrificateurs qui ont opéré avant lui Leur sacrifice, c'est-à-dire leur sacerdote n'avait pas C'est-à-dire n'allait pas à cette dimension de traverser les cieux Alléluia Nous devons comprendre Traverser les cieux Puisque nous avons Hébreu 4 verset 14 Alléluia Puisque nous avons Nous avons Un grand souverain sacré Qui a traversé les cieux La Bible précise que ce souverain sacré C'est lui Jésus le fils de Dieu Demain enferme dans la foi Que nous professons Alléluia Cela montre que Jésus a quitté son trotillon déçu de tous les cieux C'est ça qu'on appelle le ciel Selon le verset de Jean 3 Le verset 13 Alléluia Donc il a quitté le ciel du père Qui est sa nature Parce qu'il est père dans l'invisibilité Avant de devenir fils de Dieu Pour se révéler physiquement parmi les hommes C'est à dire le fils de l'unica Elle La dimension visile du père Qui est Dieu Dans la manifestation avec les hommes Gloire à Jésus Alléluia Donc il a traversé les cieux Maintenant Lorsqu'il devait monter après l'oeuvre de la croix Et sa résurrection étant glorifiée pour aller au ciel Il a fait quoi ? Il a traversé quoi ? Il a traversé encore les cieux Pour retourner à sa dimension éternelle Gloire à Jésus Est-ce que vous comprenez ? Allons-y directement dans le livre de Jean 3, 31 Jean 3, le verset 31 Jean 3, verset 31 Jean 3, verset 31 Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous Alléluia Celui qui est de la terre est de la terre Et il parle comme étant de la terre Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous Alléluia Donc cela certifie que Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous Et c'est celui qui vient d'en haut Celui qui est monté Mais si on parle le cas d'Elie Elie ne venait pas d'en haut Non Elie a quitté la terre pour monter Maintenant La Bible dit Quand nous lisons bien même Deux rois Quand nous lisons bien Deux rois 2, verset 11 Il a dit clairement que Gloire à Jésus Deux rois 2, verset 11 Il a dit Qu'Elie monta au ciel dans un tourbillon Maintenant Est-ce qu'Elie qui n'est jamais C'est-à-dire Est-ce qu'Elie Qui n'était pas au-dessus des cieux Suivez-moi Elie qui n'était pas au-dessus des cieux Elie qui n'était pas au-dessus du Père Elie qui n'était pas descendu du ciel Qui n'avait pas traversé le ciel pour descendre Est-ce qu'Elie peut monter au ciel Qui est le sein du Père Là où personne ne peut monter Est-ce qu'Elie a cette autorité Elie a cette capacité d'entrer dans le lieu secret Parce que la vie personne n'a jamais vu Dieu En Dieu est dans le sein du Père Et c'est là qu'on appelle le ciel Dans le sens où il règne En Dieu sur tous les cieux Il y a plusieurs cieux Est-ce que vous comprenez Les cieux sont plusieurs Mais là où Jésus-Christ était C'était le signe du Père C'était là où il a quitté Au-dessus de tous les cieux Pour les traverser pour venir sur la terre Mais Elie n'avait pas cette autorité Elie n'était pas Dieu Pour descendre et monter au ciel Qui est la demain de Dieu Nous savons que le lieu où Elie est allé C'est le lieu de deux rois De le verset 21 si je ne me trompe Deux rois De le verset 11 Voilà Là où Elie est allé Ce n'est pas le ciel Où Jésus-Christ Réussit son pauvre Parce qu'il n'y a pas deux dieux Et deux personnes ne peuvent C'est-à-dire que Dieu Ne prêtez pas sa gloire A un autre Alléluia Donc là où Elie est Elie est allé Parce que devant Elie est monté au ciel Donc pourquoi vous dire Que Jésus est monté au ciel Jésus est le seul Qui est monté au ciel Que ce n'est pas clair Non Elie n'est pas monté Là où Jésus était Avant de descendre Et quand Jésus est descendu Jésus est retourné Là où il était Parce qu'il est le Dieu divin Le véritable Dieu Le Dieu suprême Au déçu de toutes choses C'est pourquoi Dans le livre de Romain Le verset 6 La Bible dit clairement Que Jésus Christ Le Christ est au déçu De toutes choses Et au déçu De tous les cieux Il est le Dieu béni Éternellement Gloire à Jésus Gloire à Jésus Le ciel La Bible n'a pas précisé Le ciel dans lequel Elie est allé Mais nous savons Qu'il y a plusieurs cieux Plusieurs cieux Et Elie Elie n'était pas mort Physiquement Elie est allé là-bas Mais nous savons Donc Elie devait revenir Sur la prophétie biblique Et accomplir Pendant un temps Selon Les descriptions Apocalypse Qui ont été faites A son sujet Dans l'Apocalypse Alléluia Gloire à Jésus Donc ce n'est pas Elie On ne peut pas monter Au ciel Dans la Si quelqu'un Monte au ciel Là où Jésus est Dans son éternité La personne On ne peut pas aller Dans Dans la visibilité Céleste Et revenir Sur terre Ça c'est impossible Gloire à Jésus Est-ce que vous comprenez Alléluia Donc je continue A vous expliquer Allons-y directement Dans 2 Chroniques 6 Le verset 18 2 Chroniques 6 Le verset 18 2 Chroniques 6 Le verset 18 Mais Quoi Dieu Habiterait-il Véritablement Avec l'homme sur la terre Voici les cieux Et les cieux Des cieux Ne peuvent te contenir Alléluia C'est un montant Le ciel dans lequel Jésus était Et dans lequel Jésus est réparti Parce qu'il était descendu Après les montées Ce n'est pas Parmi les cieux Normal Le salut Les cieux Simplement Comme les cieux Le ciel dans lequel Elie était allé C'est-à-dire Si on peut comparer Là où il était allé Avec là où Jésus est C'est-à-dire C'est impossible De le faire Parce que L'homme nous dit Que là où L'éternel Dieu est Il habite Les cieux Des cieux Ne peuvent le contenir Cela veut dire Que il est même Au-dessus Des cieux On nous dit Que les cieux Ont été créés Dieu a créé Les cieux Et la terre On nous savons Que Dieu est Éternel Invisible Et existait Avant toute chose Selon le livre Colossé 1 A partir du verset 15 Alléluia Il existe avant toute chose Et toutes choses Ont été créées par lui On les cieux Ont été créées par lui Nous savons Que Elie qui est une créature Ne peut pas aller Dans l'invisibilité Où celui Qu'il a créé Demeurait Dans l'éternité Avant de se manifester Dans le temps Dans la visibilité Donc Elie était C'est-à-dire dans la dimension Aucun homme ne peut aller Dans ce niveau-là C'est ça l'éternité L'invisibilité profonde Or Elie devait revenir Cela veut dire Il n'était pas encore entré Dans l'éternité Où Dieu existait Avant de créer les cieux Alléluia Nous savons que Elie était partie Dans un ciel Parmi tous les cieux Mais l'on ne connait pas Pas précisément Là où est aller Mais la même balle Qui va revenir D'une manière Autrement Autrement D'une manière Pour accomplir une oeuvre Alléluia Parce que Dieu Est vraiment Esprit Et Dieu Il est dans sa parole Croire à Jésus Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Et vous allez voir même Ce que je disais Dans le lit De 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 Jean 16 Le verset 28 Jean 16 Le verset 28 Et vous allez mieux comprendre Alléluia Jean 16 Le verset 28 Jean 16 Le verset 28 Je commence par le verset 27 Jean 16 Le verset 27 Quand le père lui-même vous aime Quand nous ne voyons pas de paix dans la Bible Ne voyez pas un père humain A part Ou un Dieu A part qui est Dieu le Père Et un Dieu le Fils Dieu le Signe Et si ça n'a rien à voir Ça c'est là C'est une philosophie humaine Ce que je vous enseigne C'est la science de Dieu Parce que la Bible dit La science de Dieu C'est le grain de Dieu C'est la science de mystère de Dieu Que je vous enseigne Par l'Esprit de Dieu Il dit Car le père lui-même vous aime Le père c'est le Dieu Dans sa dimension invisible Dieu dans le signe du père Avant de se révéler aux hommes De se faire connaître aux hommes A travers Christ unique Selon Jean 1.18 Selon Jean 1.18 Il dit Car le père lui-même vous aime Parce que vous avez aimé Et que vous avez cru Que je suis sorti de Dieu Je suis sorti du père Alléluia Je suis sorti du père Et je suis venu dans le monde Maintenant je quitte le monde Et je vais au père Cela veut dire quoi Je suis sorti du père C'est-à-dire Dieu Est sorti de son invisibilité Selon Jean 1.18 Qui est le signe du père Et ce qui est caché En la Bible dit Dans Deutéronome Verset 29 Que les choses cachées Sont à l'éternel Mais les choses réunissent Sont à nous À nos enfants Là nous voyons que Les choses cachées La divinité suprême L'éternité La glorieuse puissance éternelle Estait cachée C'est-à-dire dans le signe du père Or ce qui est dans le signe du père Ne peut être révélé Par le père lui-même Dans la dimension du fils Lorsqu'il décide De se faire connaître aux hommes Et de révéler le mystère Qu'il s'est décidé De cacher depuis l'éternité Pour se faire connaître Pour la science des hommes Et la révélation Des mystères cachés De la parole Et de l'immensité De son amour Gloire à Jésus Alléluia Il dit Parce que vous m'avez aimé Et que vous avez cru Que je suis sorti de Dieu Ha ! Ça dit Le fils de Dieu Il est sorti de Dieu Cela veut dire Il est sorti de sa dimension invisible Il est sorti de sa nature éternelle Je suis sorti du père Cela veut dire quoi ? Il a quitté son trône Le père c'est le trône invisible Ha ! Personne ne peut voir Dieu Le père c'est le trône invisible de Dieu C'est la faculté invisible éternelle de Dieu Alléluia Le fils c'est la puissance visible de Dieu Le fils c'est la manifestation de Dieu dans le temps Le fils c'est le règne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501